bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler du soto de Saint-Farzeau qui se trouve dans la commune du même nom dans les départements de Lyon à l'origine Saint-Farzeau était un rendez-vous de Sass fortifié construit en 280 par Iber évêque d'Auxerre et fils naturel d'Hugle Grand et donc frère naturel de Hugle Capet son premier seigneur connu vers 1060 est Hittier seigneur de Toussie Saint-Farzeau est un pays de puisés en 1147 Hittier III son cinquième seigneur alla en terre sainte avec lui 7 le huitième Hittier V mourut au siège de diamiette 1218 le onzième Jean premier n'ayant pas eu de fils Zannes l'une de ses filles épousa en 1266 Thierbold II Comte de Barre et lui rapportera les seigneuries paternelles en 1411 le Saint-Farzeau soutient un siège puis les terres passèrent à lui de Barre évêque de Verdun et cardinal qui les léga en 1430 à son neveu Jean-Jacques Paéologue marquis de Montferré petit fils paternel duc de Barre Robert le 11 février 450 ses fils Jean Guillaume et Boniface vendirent les terres et les satelleries de Saint-Farzeau à Jacques-Cœur mais ils fussent polier de ses biens dont aussi est sarni par le jugement de mai 453 le sateau fut reconstruit après 453 sur les bases de l'ancienne forteresse par Antoine de Saint-Banens Banens, Comte de Dard-Martin, grand maître de France, qui est acquis pour 20 000 écus d'or après la disgrâce de Jacques-Cœur. Il commença en 1467 par construire la grosse tour destinée à servir de lieu de retraite jusqu'à la reconstruction complète du sateau dont la tour devient alors le donzon en 1461 lui 11 devenu roi se vendeur d'Antoine de sa Bannes qu'il avait fortement qu'il avait forcée à fuir le Dauphiné lors de sa révolte contre son père en restant à Saint-Farzeau à la famille Cœur et en faisant rembastiller sa Bannes qui s'invada entra entre la ligue du bien public repris le sateau par force et fut peu après rétabli dans ses biens et honneurs pour conserver Saint-Farzeau. Son fils, le comte Jean de sa Bannes-Dard-Martin, offrit à la veuve Cœur 1000 écus d'or et une rente de 400 livres d'hanois. Une des filles de 2 ans, la comtesse Antoinette de sa Bannes-Dard-Martin ayant épousé René Donzou Mézières, leur fils Nicolas Donzou érita et obtient l'érection de la terre en comté en 1552. Puis la fille de ces derniers, René Donzou, ayant épousé François de Bourbon, duc de Montpessier, Henri III, érisant cette terre au du Cé-Prairie en 1576. Leur fils, le duc Henri de Bourbon, futur beau-père de Gaston d'Orléans, frère de lui XIII, par sa fille Marie de Bourbon, Montpessier, mais la jeune mère mourut en couss, en laissant une fille unique, aussi ducès de Montpessier, de son vrai nom, Anne-Marie-Louise d'Orléans. Celle-ci était par son père Gaston, cousine d'Hermaine de Louis XIV, et fut surnommée la grande mademoiselle. En 1652, elle fut du fait de ses prises de position pendant la fronde exilée à Saint-Farzeau, avec ses deux marais sales de Caen, Zillion d'Arcourt, comtesse de Fieuqueux, et Anne de la grande Tyranon, comtesse de Frontenac. Elle fit refaire par l'acitecte du roi François le Vaud, entre 1653 et 1657, les quatre façades intérieures du Santeau. Façade où l'on distingue encore par endroits son monogramme en majorité détruit par les révolutionnaires. Jean d'Ormesson, dont l'enfant se passera au Santeau de Safarzeau, a évoqué ces austères murailles dont un jour je m'en irai sans l'avoir dit. L'épisode est également évoqué dans une lettre de madame de Sévigné. A la suite de son mariage avec Lausin, sans doute vers 1671, cependant encore aujourd'hui, le demeure d'août, celui-ci héritat de Saint-Farzeau, où il réside guère avant de le céder. Le 5 février 1714, au financier Antoine Gros A, ce dernier mis en difficulté à la mort de Louis XIV. Le 15 décembre 1515, au moins c'est plutôt 1715. A Michel Robert, le pételier des forts, 1675-1740, successivement conseiller du Parlement de Paris, intendant des Finances, ministère d'État, membre de l'Académie des Sciences, épouse de Marie-Madeleine de Lar-Moignon de Basseville. 1687-1744, il fait construire le pavillon dite des forts, une réplique d'atelier du portrait qui commanda en 1724 à Jacinthe Rigaud pour commémorer sa nomination comme contrôleur général. 1726-1730, fut vendu aux anciens publics à Paris, le 7 juin 2013. En 1740, le domaine passa à son petit-fils, Michel Étienne Comte de Saint-Farzeau, et président amortier du Parlement de Paris en 1764. En 1752, un incendie ravage le Sato, une partie du bourg, et un autre, un siècle plus tard, une ardoise gravée exposée sur place témoigne, détruisant l'intérieur des deux corps de l'osée contiguë, de l'osapel, qui abrite les sculptures 19e en marbre noir, des Le Pelletier. En nantissant les anciens appartements de la grande mademoiselle, sa galerie est la salle des gardes qui fait la plus vaste de France lors de sa création. En 1778, Jean-Michel Lepetier de Saint-Farzeau héritait du domaine familial. Député de la noblesse aux États généraux, il devient président de l'Assemblée le 21 janvier 1790. Conventionnel, il vota la mort du roi et fut assassiné dans un restaurant parisien par l'un de ses anciens gardes du corps, de celui-ci, la veille de l'exécution de Louis XVI. Le 20 janvier 1793 La scène fut peinte par Jacques-Louis David, l'œuvre qui est instée par ses héritiers, sous la restauration pour l'énorme somme de 100 000 francs. Par sa fille unique, Louise Suzanne Lepetier, ex-première pupille de la nation, devenue fervente royaliste à condition de ne pas le détruire et qui aurait donc fait casser dans le mur de l'immense demeure. Et à ce jour, il n'y a pas été localisé. Selon la lésame familiale, rapportée par Jean d'Ormesson, à chaque génération, la mère indiquerait l'endroit secret à sa fille, sur son lit de mort. Or, sa grand-mère, Boiselin, mourut pendant l'occupation, sans que sa fille, Marie-Henriette Anisson du Péron, marquise d'Ormesson, soit à son sevée. Inhumé au Panthéon, après des obsèques solennels, le corps du résiste fut transféré dans l'ensapel du sâteau où se trouve encore. C'est en 1809 que Léon le Peltier de Mortefontaine, fils de lui le Peltier de Mortefontaine, avait créé le Parc Paysage, dans le goût anglais, qu'il a subsisté lorsqu'il était l'époux, depuis un an, de sa cousine Suzanne Louise Peltier de Saint-Fardeau, 1882-1829, né en 1771. Il mourut en 1814. Lors deux filles, Marie-Louise Suzanne, 1811-1893, et Marguerite Marie, 1809-1890, le Peltier de Mortefontaine, devient réprétivement comtesse de Talleyrande, et Marquise de Beaux-Soins, famille qui transmis le domaine au Harnisson du Perron, donc une fille épousa le Marquis d'André Dormesson, le père de l'académicien Georges Dormesson. Au début du XXe siècle, ses ancêtres maternelles y tenaient un portrait de femme attribué à Mignard, et celui de la marquise douanière de Boisselier, par Paul de Larousse. Le Grand Salon a conservé ceux d'Anne-Marie-Louise d'Orléans, représenté initialement en buste sur une toile ovale, qui lui fut inséré dans une effésie d'un port, la représentant en pied devant le Soto, et de Louis XIV attribué à Rigaud, ainsi que les rideaux et conteniers du XIXe siècle, ornés de animaux héraltiques, et d'anciens propriétaires. Au XIXe siècle, deux corps de bâtiments furent aménagés en appartements, l'un comprenant surtout des centres d'amis, qui recevaient en hiver des invités de Sass à court, période équivaut à la veste, à la salle à manger, vraiment grandiose, dans le plafond en dôme, et ornés magnifiquement d'un aigle aux ailes dépolées, aux hôtes, et sévères boiseries, et quelques reproductions de photographies anciennes exposées dans la salle des gardes. Les marquilles de Bois-Zélin sont les ancêtres maternelles de Zan Dormeson, qui, avec sa mère, héritirent d'un immense domaine, peu à peu mausselé, le poprosa sans succès à l'État. André Malraux, ministre de la Culture, eu égard de la taille, et surtout de la végisteté de la demeure, lui aurait alors suggéré, ironiquement, d'associer cette transaction d'un million de francs. En 1968, il a vendu à une société belle, qui le conserva 10 ans. L'écrivain y passera l'été avec ses parents, et s'en inspira pour écrire son roman, « Au plaisir de Dieu ». L'adaptation télévisée fut tournée en 1716, au surtout par Robert Moiseuillet. Le comédien Jacques de Minil, jouant le personnage du duc Sosten de Plessis-Vaudrieux, inspiré de son grand-père, qui régnait en silence, et qui ressemble à Jean Gabin, déjà atteint par l'âge, mais toujours solide et très droit. Il y en a quelques choses de marcifs et de chinois, qui essapent au cours du temps. En 1979, Michel Gonyou et son frère Jacques, soutenus par la collectivité locale, acquérirent le santo et son domaine, et entreprirent de le restaurer, et de le faire vivre, certaines sommes de la partie privée du santo, qui ont conservé leur décor ancien, sans proposer à leur location. Le santo forme un pentagone non régulier, dont les sommets sont de six imposants de tours, de briques roses, donc cinq sont surmenés, dont deux l'enterons, qui rappellent celles de son mort. Au XIXe siècle, furent créées, dans la cour d'honneur, quatre grandes pelouses, rondes et ovales, ornées de leur centre de corbeille, qui en déminuant, sans doute la noblesse, mais en obtenant le vide et la monotonie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501